L'illégal ! L'illégal ! Tous assis pour s'élever contre le projet de parking sous la place Aristide Briand à Sète. Depuis près d'un an, les membres de l'association Banque publique sont mobilisés pour que leur place ne soit pas défigurée, selon eux, par les travaux du parking souterrain. Lui, elle est très, très affectée. C'est sa place, son offense, toute sa vie. Donc la détruire, c'est un crime, c'est un écocide, c'est juste pas possible. Donc on est très, très déterminés. Si ce chantier se fait, vous avez pendant trois ans l'impossibilité d'accès à ce chantier. Vous avez des personnes âgées qui aujourd'hui s'assoient sur les bancs publics et que peut-être en trois ans, ils ne seront pas là. Ils finiront leur vie chez eux, assis, dans un coin. Ils n'auront pas la possibilité de rencontrer d'autres personnes de leur âge. Beaucoup d'émotions, mais également de l'action. Les opposants ont bloqué le déchargement des palissades prévues pour fermer le chantier au public. Et ils n'ont pas hésité également à déposer un référé au tribunal de Montpellier pour suspendre le début du chantier. Le référé de suspension a été déposé pour ce permis et donc nous sommes, nous, dans l'égalité. Voilà. Il faut que la justice passe par là, il faut attendre le passage de la justice là-dessus. Et qu'on arrête cette situation de violence. Si la justice dit qu'il faut arrêter, bien évidemment, on s'exécutera. Et les Cétois passeront à côté de ce projet. Il y avait exactement les mêmes participants, les mêmes personnalités qui s'enchaînaient au bulldozer pour empêcher les travaux. Les travaux ont eu lieu, sont réalisés. Maintenant, je pense que personne ne va aller demander à faire démonter ou le parking sur le canal ou l'échangeur marsau, par exemple. Le bras de fer continue entre le maire et le collectif banc public qui attendent la décision du tribunal sur la poursuite ou pas des travaux. De son côté, le préfet a décidé en fin de matinée de suspendre le déchargement des barrières et le début du chantier.